Ces deux paddlers se sont lancés un défi, suivre le cours de l'art sur toute sa longueur. Au total 260 km en une semaine entre Meiringen et Koblenz à la frontière allemande. Aujourd'hui pour leur troisième étape, ils traversent le lac de Bienne. Après deux heures de paddle, ils prennent une pause à Soutz afin de reprendre des forces pour cette expédition sportive. Malgré l'effort physique, ils apprécient ce mode de transport. Il y a différents types de passages. Certains demandent plus de force que d'autres. Parfois le courant aide. La nature aussi. Ça nous pousse de penser à ce qui va suivre. Et mon collègue, quand l'un n'en peut plus, l'autre le tient. On est vraiment dans la nature, tout seul. On voit notre environnement d'une toute autre manière en passant par des endroits inaccessibles à pied. C'est aussi un sport qui fait travailler notre équilibre. On utilise tout notre corps en faisant du paddle. Dès qu'on part sur le paddle, le matin, on entre dans un autre monde. Pour ces deux amis, il s'agit d'une aventure pour sortir du quotidien. Mais pas seulement, car ils récoltent aussi des fonds pour la construction d'un hospice destiné aux enfants malades. Ces deux pères peuvent compter sur le soutien de leur famille qui les suivent tout au long du parcours pour les ravitailler. On a notre nourriture quotidienne, des rations qu'on garde près de nous sur le paddle. On en a besoin quand on est fatigué, quand on a faim en cours de route. On a aussi à boire sur le paddle. Et le soir et le matin, on voit aussi notre famille qui est pour nous un énorme soutien. A peine le temps de profiter de la pause et de ces moments en famille qu'il faut déjà repartir. Il s'élance sur l'eau contre le vent pour terminer les 50 kilomètres du jour. Il retrouve l'art à nouveau qui va les emmener jusqu'à Soler ce soir et dans quelques jours en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada